Bah c'est pour la vanille ! Cet après-midi à Marseille, la grève a de nouveau énormément mobilisé, entre 15 et 20 000 manifestants selon les syndicats, 6 000 selon la police et parmi eux, certains sont encore loin d'avoir l'âge de la retraite. Tous les gens qui travaillent et qui sont vieux, qui n'ont plus l'âge de travailler, sont obligés de travailler ou de ne pas avoir l'argent assez pour se faire une vie tranquille. On n'a plus de retraite carrément, on doit travailler quasiment jusqu'à 80 ans, donc c'est énervant quoi. Aussi parce qu'on ne veut pas qu'on détruit les écoles. Tout comme pour les adultes, les revendications sont diverses et pour les parents présents, c'est important de manifester pour leurs enfants, tout en leur faisant comprendre les raisons. Aujourd'hui on est dans la rue en famille, parce que le combat qui est aujourd'hui sur les retraites, c'est un combat intergénérationnel, et il est très important de mener la lutte en famille, effectivement, parce qu'on montre que tout le monde est touché et qu'aujourd'hui on se bat pour nous, pour nos vieux et surtout pour nos enfants. Ça fait un mois qu'on est en grève et les enfants vivent depuis un mois dans un environnement où on parle de grève et où on parle de manif. On a voulu leur montrer ce que c'est et puis ce qu'est un peu notre quotidien depuis un mois. Et puis du coup, c'était l'occasion de leur expliquer qu'est-ce que c'est la retraite, pourquoi on y tient. Alors bien évidemment, la sécurité est une chose qui est importante pour les parents. Moi je trouve toujours que les manifestations, en particulier à Marseille, sont assez familiales. Moi je ne me suis jamais sentie en insécurité, je n'ai jamais... à condition de rester dans le cortège général et de pas... Et après les gens sont hyper bienveillants à manif, c'est-à-dire que dès qu'il y a des débordements sur les manifestations suite au 5 novembre, etc., il y avait parfois, quand on arrivait proche de la mairie, des problèmes et les gens très vite nous disaient « Vous avez des enfants, il vaut mieux quitter le cortège » et on s'exécutait, il n'y a jamais eu de souci.